Bonjour et n'oubliez pas de télécharger le pdf. C'est une hécatombe. Depuis le mois de mai, plus de 350 éléphants sont morts de façon mystérieuse au Botswana. Situé entre l'Afrique du Sud, la Namibie et le Zimbabwe, le Botswana fait face à une véritable hécatombe. Plus de 350 éléphants ont été retrouvés morts, souvent autour de points d'eau. Les autorités et les scientifiques ne connaissent toujours pas les raisons de ce désastre. Est-ce à cause d'un empoisonnement au cyanure ? Mais alors, pourquoi les animaux qui dévorent les carcasses ne sont-ils pas malades à leur tour ? Sont-ils touchés par un virus inconnu ? Si oui, est-il transmissible à l'homme ? Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas été tués par des braconniers, puisque les éléphants ont encore leur défense. Le Botswana accueille environ 130 000 éléphants, soit un tiers des éléphants présents en Afrique. C'est une hécatombe. Depuis le mois de mai, plus de 350 éléphants sont morts de façon mystérieuse au Botswana. Situé entre l'Afrique du Sud, la Namibie et le Zimbabwe, le Botswana fait face à une véritable hécatombe. Plus de 350 éléphants ont été retrouvés morts, souvent autour de points d'eau. Les autorités et les scientifiques ne connaissent toujours pas les raisons de ce désastre. Est-ce à cause d'un empoisonnement au cyanure ? Mais alors pourquoi les animaux qui dévorent les carcasses ne sont-ils pas malades à leur tour ? Sont-ils touchés par un virus inconnu ? Si oui, est-il transmissible à l'homme ? Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas été tués par des braconniers puisque les éléphants ont encore leur défense. Le Botswana accueille environ 130 000 éléphants, soit un tiers des éléphants présents en Afrique. Une hécatombe de façon mystérieuse. Faire face à Les autorités Un désastre Une carcasse Transmissible Un braconnier Pas de H Hécatombe Histoire Théâtre Empathie C'est une hécatombe. Depuis le mois de mai, plus de 350 éléphants sont morts de façon mystérieuse au Botswana. Situé entre l'Afrique du Sud, la Namibie et le Zimbabwe, le Botswana fait face à une véritable hécatombe. Plus de 350 éléphants ont été retrouvés morts, souvent autour de points d'eau. Les autorités et les scientifiques ne connaissent toujours pas les raisons de ce désastre. Est-ce à cause d'un empoisonnement au cyanure ? Mais alors, pourquoi les animaux qui dévorent les carcasses ne sont-ils pas malades à leur tour ? Sont-ils touchés par un virus inconnu ? Si oui, est-il transmissible à l'homme ? Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas été tués par des braconniers, puisque les éléphants ont encore leurs défenses. Le Botswana accueille environ 130 000 éléphants, soit un tiers des éléphants présents en Afrique. Pour vous abonner, c'est ici. Et pour regarder une autre vidéo, c'est ici. Le Botswana accueille